Et bonjour, bienvenue dans cette cinquième vidéo avec ton humble serviteur Boris et Etika Mondo. Cette cinquième vidéo va s'attacher au thème des interactions et on va continuer de se balader en même temps parce que j'ai envie de profiter de ces dernières petites lumières avant que le soleil ne finisse de se coucher et dans cette ambiance d'une forêt qui redevient sauvage. Allez c'est parti ! Alors, pourquoi l'interaction ? Parce que c'est au cœur de tout. Petit rappel par rapport aux vidéos précédentes, nous sommes en train de passer de l'ère du modernisme incarné par la pensée cartésienne, le fameux « je pense donc je suis », je suis au centre, enfin ma pensée et mon « moi » est au centre de mes conditions d'existence. Donc nous sommes en train de passer du « je pense donc je suis » à « les interactions sont nos conditions d'existence » c'est-à-dire la fameuse révolution écologique amenée par Ernst Ekel, le biologiste qui a défini pour la première fois la science de l'écologie. Donc je rappelle, la science de l'écologie c'est l'étude des interactions au sein d'un écosystème puisque les interactions sont les conditions d'existence. Et donc ça c'est vraiment essentiel, et c'est pas parce que Ernst Ekel l'a dit qu'on suit, c'est parce qu'il y a une nouvelle prise de conscience par rapport aux réalités. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que dans ma philosophie de gestion de projet, pour moi il y a une sorte de triptyque qui est le développement personnel, c'est-à-dire travailler sur moi pour améliorer mes capacités, notamment mon état d'esprit, ma vision, ma considération des choses, etc. Améliorer notamment ma vision et ma compréhension, pas du monde, c'est un peu trop prétentieux, mais en tout cas des dynamiques qui concernent ma civilisation, donc c'est ce que j'appelle les enjeux de société ou ce que j'appelle encore les questions d'éthique. Et enfin, le troisième point, c'est comment gérer un projet, très concrètement, l'aspect très pragmatique, très pratique aussi. Eh bien, ces trois points sont complètement corrélés par rapport à la question des interactions, et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Nous allons donc voir trois niveaux. La question de l'interaction sur ce qui te concerne toi, la question de l'interaction dans les enjeux de société, ça on l'a déjà pas mal abordé, et la question de l'interaction dans ton projet. On a aussi déjà commencé à l'aborder. Alors, le premier outil d'interaction, le premier niveau, c'est toi. Pour bien interagir, alors par bien j'entends pour optimiser au mieux possible ta capacité d'interaction, et par conséquent, ce que tu veux donner de positif dans tes interactions, eh bien, ça peut surprendre, puisque l'interaction, ça sous-entend un échange avec les autres, donc une vision très altruiste et humaniste. Et ce que je vais te dire n'est pas contraire à cela, mais tu vas voir, ça va surprendre. Eh bien, pour pouvoir bien interagir, il faut commencer par toi. Il faut commencer par te concentrer sur ton égo. Ouais, ça peut surprendre. J'en conviens. Ça m'a surpris aussi au début. En fait, l'égo, c'est pas mal en soi. C'est mal quand la dimension n'est pas correcte. Ne me demande pas, c'est quoi la dimension de l'égo ? J'en sais absolument rien. C'est quelque chose de non tangible. Par contre, je sais qu'un égo qui est débordant, là, ça devient gênant, et c'est l'égoïsme. Et un égo qui est complètement effacé, pour les autres, eh bien, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est dommage, puisqu'on perd un talent, on perd l'expression d'une personne. Il faut donc commencer par ça, par toi, par ton cœur, par ton ADN, entre guillemets, et c'est ce qui rejoint ta niche écologique. La niche écologique, c'est l'ensemble des interactions avec ton territoire et ce qui compose ton territoire, mais pour bien définir ta place au sein de ce territoire, ou pour la prendre, ou pour la partager, encore faut-il savoir ce qui t'anime, ce qui te plaît au fond de toi. Et là, je fais une allusion à la première vidéo de ce programme, eh bien, quel est ton rêve ? Quel est ton idéal ? Et il faut agir pour le transformer. On va considérer que la question de l'ego et tout ce qui concerne ton moi profond, ton ego, c'est le premier cercle, ok ? Alors, le deuxième cercle, eh bien, c'est la famille. Et là, il y a deux niveaux. Il y a la famille qui t'a fait venir et qui t'a accompagné, à savoir les parents, les tontons, les tatas, les frères, soeurs, cousins, cousines, etc. Grands-parents et tout-y-quant-y. Et puis, il y a la famille que toi, tu vas peut-être créer, voire générer, à savoir ton couple, et si tu veux des enfants, tes enfants. Le but d'identifier ces cercles et d'y voir le schéma des interactions, c'est que tout de suite, en fait, l'objectif, ça va être d'aligner tes interactions. Alors, le mot alignement est très en vogue aujourd'hui. Je ne sais pas si ça date, il y a plus longtemps, mais en tout cas, c'est un mot qui est assez présent. Et quelque part, ça donne une bonne image de faire d'une ligne droite entre tes aspirations égoïstes et tes aspirations familiales. Et le but, comme un viseur qui n'aurait pas la finalité de tirer sur quelqu'un, mais de bien aligner deux points pour pouvoir ajuster un troisième point, le but, c'est d'aligner tes motivations égo, de l'égo, avec tes motivations familiales. Ça peut paraître... Waouh ! Je me suis assez sur une bogue. Une bogue. Tidim ! Ça peut paraître d'une grande évidence, mais en fait, il est très fréquent chez les entrepreneurs, entrepreneuses aussi, que rien que la question de l'égo, et de la famille, ne soit pas bien alignée. Alors, je vais utiliser le mot alignement parce qu'il est communément acquis, mais quelque part, j'aime pas trop parce que les interactions ne sont justement pas alignées. J'aime bien la vision de cercle avec au cœur l'égo, puis la famille, etc. On va voir les autres. Parce que justement, ça me semble plus holistique. Mais bon, ça c'est pour les petites raffineries sémantiques. Alors, le troisième cercle. c'est la question de la société, du social, en fait. Ouais, plutôt du social que la société. Et dans le social, j'entends pas l'action sociale. J'entends le rapport social. ça va toucher toutes tes amies, en fait, toutes tes relations sociales qui soient sont conséquentes, soit devraient l'être. Sont conséquentes, ça va être tes amis, ça va être tes collègues de travail. Alors attention, parce que le travail, il va y avoir deux dimensions, mais tes collègues de travail, dans la partie amitié, puisque tu passes du temps avec eux, ce sont des relations sociales, c'est un cercle social. Souvent, ils deviennent des amis. Dans la partie qui aujourd'hui est souvent très absente du cercle social, et qui pourtant devrait l'être, ce sont les voisins. Aujourd'hui, il est très fréquent qu'on ait aucun rapport, ou alors juste de bons principes, avec les voisins, ou alors qu'on soit fâché et qu'on n'y voit que du mal. Alors que bon, dans un rêve, dans un idéal de société, le premier des amis devrait être un voisin. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, en termes de cohérence territoriale, en termes de cohésion sociale, voilà. Donc, de nouveau, quel est l'alignement entre ton ego, ta famille, et ta dimension amicale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein plein de possibilités et je n'ai pas envie d'illustrer ces cercles parce que ce serait réduire le champ des possibles. Je te laisse vraiment tout imaginer avec ces concepts, avec cette méthode. Le quatrième cercle, c'est ce que j'appelle l'entreprise. Là aussi, le terme ne me plaît pas trop. Déjà parce que souvent, avec entreprise, on croit qu'on parle d'une organisation marchande avec uniquement un but lucratif. Or, pour moi, l'entreprise, elle peut être une association à but non lucratif. Elle peut être pourquoi pas un syndicat, elle peut être un parti politique, elle peut être une équipe de football. Une entreprise, pour moi, c'est une organisation qui s'organise pour générer un impact à venir. Une entreprise peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle. Voilà. Donc, le cercle de l'entreprise, de mon point de vue, c'est tout ce qui va toucher ton implication pour impacter la société, donc à la fois dans ton métier, dans ton travail, et à la fois dans tes activités extra-professionnelles comme dans le tissu associatif. Par exemple, tu t'occupes du club de sport d'un de tes enfants. Ça génère un impact. Et là, de nouveau, il y a un alignement intéressant à trouver entre ton égo, ta famille, tes amis, en tout cas, tes relations sociales et ton impact dans la société. Et plus l'alignement est fort, plus la cohésion est cohérente et plus dans chacun des cercles, tu vas trouver un équilibre. Et il y a un cinquième cercle. Tu devrais t'en douter, c'est l'environnement. On parle bien d'interaction et tu sais, on dit souvent un esprit saint dans un corps saint mais le corps ne peut être saint que dans un environnement saint. Donc le cinquième cercle, c'est justement quel est l'environnement dans lequel tu évolues et dans lequel tu fais jaillir tes interactions des quatre précédents cercles et donc quelles sont tes interactions aussi avec ton environnement. Et le choix de vivre en ville ou de vivre dans la nature est un choix très fort mais d'autant plus la manière dont tu vis en ville ou la manière dont tu vis dans la nature ou les deux, bref, chacun ses choix, etc. C'est aussi un choix très important et normalement, en tout cas, c'est l'objectif de là aussi trouver une cohérence dans l'ensemble. Voilà pour la dimension du développement personnel. On va passer tout de suite à la dimension des enjeux de société pour les questions d'interaction. Tu as bien compris, cinq cercles, cinq niveaux d'interaction pour les questions personnelles mais pas que on est déjà rentré dans la société. A tout de suite. Alors pour le deuxième niveau, à savoir les enjeux de société, en fait, pour la partie constat, on l'a déjà faite avec les sept chambres de l'éthique et donc je vais aller directement sur la partie interaction. Mais quand même un petit rappel. Les sept chambres de l'éthique, c'est donc écologie, santé, sociale ou société, économie ou échange, démocratie ou médiation, éducation ou accompagnement et puis la culture en pierre de fête. Alors, venons-en au fait, justement, la corrélation entre les cinq cercles et les sept chambres de l'éthique avec ces outils, franchement, c'est hyper pédagogique, tu devrais avoir une vision assez claire de l'ensemble. Le but, c'est de pouvoir les rendre interactifs et les connecter. Idéalement, dans une démarche holistique, ce serait top que de ton égo jusqu'à ton environnement, tu aies une cohérence parfaite avec les différents champs de l'éthique. Que tu sois à la fois écolo, que tu génères une santé positive pour toi-même et pour celles et ceux qui t'entourent, à la fois pour l'humain et le non-humain, à savoir le vivant, les autres espèces animales, végétales, etc. Que, évidemment, tu génères un positif dans la cohésion sociale, etc. Ça, ce serait parfait. Maintenant, comme tout est imbriqué, très complexe, qu'on a aussi nos vibrations plus ou moins fortes et que comme tu n'es pas au centre de tout, non, tu n'es pas je pense donc je suis, tu es un ensemble d'interactions, eh bien, je t'invite à décomplexer si jamais tu as ce complexe de te dire je ne peux pas agir partout, surtout et positivement, eh bien, je t'invite à accepter que tu puisses agir à un endroit, à une échelle et que tu réussisses à identifier cet endroit, cette échelle j'ai utilisé le mot que tu puisses agir, il n'est pas exact en fait. J'aurais plus envie d'assumer et de te dire que tu veuilles agir. Pour ma part, ma fibre, c'est l'écologie, c'est la nature et c'est parce que j'ai considéré qu'on avait justement une vision un peu trop étriquée de l'ensemble des interactions que je me suis dit que je vais rentrer dans le champ de l'éducation, de l'accompagnement, à l'épanouissement de chacun, notamment à travers la gestion de projet, que finalement, à grande échelle, je vais, à mon petit niveau, participer à l'épanouissement de chacun, en tout cas, de celles et ceux qui me suivent et qui apprécient mon travail et à qui ça aide à avoir des prises de conscience et à s'entraîner pour améliorer sa vie et donc parfaire son épanouissement, voire trouver tout simplement un épanouissement et générer un impact positif en me disant que quelles que soient l'action, quelles que soient tes actions, que tu sois à me regarder, à m'écouter, normalement, ça va générer du bien-être et donc, ça devrait diminuer justement tout ce qui va être phobie, folie, dégénérescence, etc., qui sont préjudiciables à la nature puisque finalement, on se rend compte que la pollution est très liée à la transformation de la nature et s'il y a transformation de la nature, je suppose, c'est mon avis, que c'est parce que l'humain ne se retrouve pas, ne trouve pas son bonheur et son épanouissement dans la nature. Voilà, et donc je pense que même en ville, on peut trouver son épanouissement et on peut très bien évoluer en ville et être heureux dans une mesure pourvu qu'elle touche la santé, l'écologie, le social, l'éducation, etc. A priori, quand on s'est trouvé, on va moins consommer, on va moins générer de pollution parce qu'on a moins de troubles existentiels tout simplement. Donc, tout ça pour te montrer que moi, j'ai fait un choix, l'écologie, je vis donc dans la nature, dans mon cercle égo, mais j'impacte dans mon cercle entreprise au niveau de l'éducation par rapport à l'action d'entreprendre. Et donc, je t'invite vraiment à faire ce travail, d'identifier quel est ton champ de l'éthique de prédilection, dans ce champ de l'éthique, est-ce que tu as une spécificité qui te plaît par-dessus tout, et de trouver une cohérence avec l'ensemble des autres champs. J'aurais très bien pu choisir de vivre dans la nature, de t'accueillir dans la nature, de te proposer des formations en permaculture, etc., comme tant d'autres le font, et c'est très bien, félicitations, juste parce que dans mon bagage, avant de prendre la conscience de la nature et d'en tomber amoureux, j'ai eu un passé au milieu du spectacle, et c'est vrai que, voilà, cette mise en spectacle m'anime aussi, et j'ai trouvé que mon rôle pour protéger la nature était, notamment à travers la mise en spectacle et à travers l'éducation. J'ai fait beaucoup d'éducation à l'environnement, donc de l'éducation à l'entrepreneuriat dans une vision beaucoup plus écosystémique, c'était ma petite niche écologique. Et là, tu fais, ah, ça y est, j'ai compris pourquoi la dernière fois, il m'a parlé de la niche écologique. Parce que justement, quand tu travailles sur ton toit et sur ton ensemble d'interaction avec ta famille, avec tes amis, dans le cadre de ton travail et dans l'environnement que tu choisis, en fait, c'est ça ta niche écologique. Ta niche écologique, c'est les cinq champs de l'éthique. Donc maintenant, tu peux commencer à faire le rapprochement avec la vision écologique, de la niche écologique, tout ce que je t'ai expliqué dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue, tu vas la regarder. Et maintenant, une vision beaucoup plus anthropique, toi, qui tu es au sein de la société. Et donc, les sept champs de l'éthique, ce serait un peu comme ceux qui veulent s'occuper de l'écologie, ce sont les oiseaux, ceux qui veulent s'occuper de la santé, ce sont les arbres. C'est un peu con, dit comme ça, mais tu vois, c'est des mécaniques. Et pourquoi c'est important de voir ces schémas qui sont évidemment pédagogiques, qui ne sont pas strictement vrais, ce sont des illustrations, ce sont des généralités, après, il faut tout contextualiser, c'est parce que si jamais tu t'impliques comme moi dans l'écologie et que tu te dis « Merde, je ne suis pas assez impliqué dans le social, il y a des gens qui crèvent de faim, qu'est-ce que je peux faire ? » Eh bien, c'est aussi savoir trouver ton épanouissement par ce que tu fais déjà. C'est-à-dire, tu fais partie d'un écosystème et tu n'es pas obligé de tout faire. Laisse de la place aux autres. Par contre, si personne ne va dans un certain endroit, eh bien là, il y a une place à gérer et à challenger. Bon, c'est un des grandes discussions. On va passer à la troisième étape. Alors, pour la troisième dimension, eh bien, nous allons évoquer maintenant la question de la gestion du projet. Parce qu'en fait, tout est corrélé. Oui, absolument tout. À la fois, tes questions perso, tes cinq cercles, les questions des enjeux de société, les sections de l'éthique, et maintenant, les questions de la gestion de projet. et je vais à ce moment-là te faire juste une introduction et évoquer quelques conséquences de ce concept. La prochaine vidéo, nous allons voir ce que l'on appelle le business model dans le jargon des entreprises. Tu verras que j'utilise beaucoup du jargon d'entreprise dès que je parle de la gestion de projet parce que le business a justement développé énormément tout ce qui est gestion de projet. malheureusement, uniquement, enfin, quasi uniquement dans une vision de quête de profit. Je ne te fais pas la chanson, tu la connais très bien, voire mieux que moi. Néanmoins, du coup, dans cette quête de profit, il y a eu beaucoup de recherches sur l'efficacité, sur le côté pragmatique des choses, et je trouve que les idéalistes que nous sommes souvent manquent de pragmatisme. Alors, il ne faut pas perdre l'idéalisme pour le pragmatisme, il ne faut pas perdre le pragmatisme pour l'idéalisme, mais il faut bien marier les deux. Ça, c'était la première vidéo que je t'ai faite. Je t'invite à la regarder si ce n'est pas le cas ou d'y retourner pour t'en souvenir. Alors, au niveau du projet, donc, la prochaine fois, nous allons voir le business model et tu verras que le business model, c'est un schéma, c'est une sorte de tableau de bord hyper pratique parce que c'est des cases et tu mets des clés stratégiques essentielles qui vont composer l'ADN de ton projet. Tu es sûr de voir tout ce qu'il faut voir dans ton projet grâce à cet outil. Eh bien, la deuxième case, c'est la case de la compétence cœur. Quelle est la compétence cœur de ton projet ? Et du coup, c'est génial, ce que je veux juste introduire aujourd'hui à l'échelle de ton projet, c'est cette corrélation forte entre ta niche écologique et ta compétence cœur. Et là, de nouveau, on tape dans l'alignement, c'est-à-dire justement dans le cercle de l'entreprise, le quatrième cercle, que tu aies un bon alignement entre ton égo et l'entreprise. Par rapport au 7 champs de l'éthique, je t'invite à trouver ta place, à faire un choix. Moi, par exemple, j'ai décidé d'agir à travers l'éducation pour une vision holistique, pour faciliter la prise de conscience des interactions et donc que tout un chacun qui me suit puisse générer une vie et un impact autour de sa vie plus en cohérence avec les questions d'ensemble, de société et donc incluant les questions de nature. Si on a l'esprit de l'écologie, de l'interaction, je pense qu'on sera mieux à même de protéger la nature. Donc, je ne m'implique pas, par exemple, dans la lutte contre la misère sociale alors que c'est un sujet qui me touche. C'est le deuxième sujet qui me touche, on va dire ça comme ça. Je ne peux pas tout faire correctement, donc je me concentre sur un point et j'espère que justement d'aider tout un chacun à entreprendre pourrait aider des personnes en situation précaire à s'en sortir. Je l'espère, c'est une croyance pure, je n'ai pas assez travaillé cela. Néanmoins, ça ne m'empêche pas au quotidien, pas au quotidien puisque je ne suis pas au quotidien en ville, mais quand je vais en ville au quotidien d'acheter un repas pour une personne sans abri. Je veux te dire par là que le but, à mon avis, c'est vraiment en fonction de ces sensibilités des 7 chambres d'éthique, de pouvoir les conscientiser et d'avoir une sorte de priorité, d'idée forte et donc de compétence cœur et ensuite, ça n'exclut pas des petites compétences ou des petits gestes. D'accord ? Mais, il y a des choses, il y a des gens qui peuvent faire très bien les choses dans tel autre domaine et ponctuellement, tu peux les aider. Voir, et je pense que ce sera le prochain pas de notre société, c'est vraiment, ce sera donc voir de coopérer et de créer des interactions entre un projet écologique et un projet social. Et là, on commencera vraiment à avoir des mouvances écosystémiques là où aujourd'hui les idéalistes sont souvent très cloisonnés malgré ce qu'on peut se dire, les grandes idées de fédérations, etc., les grandes idées de mouvements sociaux, je les connais, j'ai participé dans certains et en fait, très vite, on se retrouve cloisonné autour de certains points de vue politiques, entrepreneuriaux, philanthropiques, bref, tous les trucs en hic, ça crée du débat et de la distance alors qu'il faut décloisonner. Et j'en veux pour exemple sur ces deux questions de l'écologie et du social et en plus qui touchent la santé et l'économie, tu vas voir, c'est que quand je suis allé en Grèce à la rencontre des producteurs bio, en fait, ils font des marchés spécifiques aux producteurs bio qui sont d'ailleurs illégaux en tout cas à l'époque où j'y étais, c'était refusé par le gouvernement et à la fin de ces marchés, donc il y avait, si mes souvenirs sont bons à vérifier, mais je crois qu'il y avait un truc de dingue comme 26 places de marché à Athènes, 26 places de marché à Athènes, c'est juste fou avec deux à trois marchés par semaine et puis des marchés super grands et tout en agriculture biologique parce que comme il y a la crise, les gens ne peuvent pas se payer des soins, en tout cas beaucoup et notamment, il y a autant de cancers qu'en France et donc les gens mangent bio par première nécessité. Et du coup, à la fin des marchés, eh bien, il y avait des oeufs caritatives qui venaient avec un petit camion à plateau pour, ils avaient un badge et les producteurs mettaient de côté les invendus et ça partait directement pour les oeufs caritatives qui allaient au centre-ville d'Athènes et qui organisaient différentes soupes populaires. Donc, la plus grande, une partie, et je crois que c'est à peu près la moitié de la ville d'Athènes, je ne veux pas dire de bêtises parce que bon, entre ma compréhension du grec, mon mauvais anglais, etc., mais j'avais cru comprendre qu'on était à un tiers, voire à la moitié des repas livrés dans les rues qui venaient donc de l'agriculture biologique. Quand bien même le rapport serait faux, ce qui est important, c'est d'identifier qu'une fois qu'on commence à avoir, par exemple, les producteurs, ils avaient une capacité à travailler la question de la production écologique et donc bonne pour la santé, eh bien, tout en travaillant la question écologique, on impacte la question de la santé et en s'associant avec des oeufs caritatives, on peut impacter la question sociale sans négliger la question de la santé. Et ça, je pense que ça va être la prochaine évolution du monde dit alternatif. Donc, vraiment, pense à tes cinq cercles, assume qui tu es, travaille-le, et après, tu pourras progresser, apprends à faire une galipette avant de faire plein d'autres choses, apprends d'abord à marcher avant de courir. J'aime bien cet adage, il faut apprendre à marcher avant de courir. Et une fois que tu auras ça de manière bien claire, tu pourras toucher d'autres champs. Donc, tes cinq cercles en cohérence avec les sept champs de l'éthique, en cohérence avec la compétence qui va faire ton modèle d'entreprise, ton business model, on en parlera la prochaine fois. Tout de suite, la conclusion et l'exercice de la semaine. Alors, la conclusion de tout ceci, si je devais donner deux mots, c'est cohérence et bien évidemment, interaction. À savoir que le but, justement, c'est que l'ensemble de tes interactions soit en cohérence. Et je pense que si tu as ces trois outils, les cinq cercles, les sept champs de l'éthique et le modèle de ton projet, tu vas faire des bons en avant par rapport à une capacité de lecture. Donc, une capacité de compréhension, une capacité d'analyse. Et quand tu comprends bien un problème, tu es capable, a priori, de générer des solutions beaucoup plus adéquates et beaucoup plus interactives, tout simplement. Alors maintenant, les exercices de la semaine. Alors, comme on a déjà fait quatre vidéos, je t'ai demandé des exercices et que ces exercices tournaient un peu autour de ces notions qui ne sont finalement que des pierres de fête aujourd'hui. Après, on va vraiment rentrer dans la gestion de projet. Eh bien, je vais tout simplement t'inviter à faire cet exercice des cinq cercles. Te poser en te demandant quelles sont mes attentes profondes dans ma vie pour moi, pour ma gueule. Tu oublies tes enfants si tu en as, tu oublies ta compagne, ton compagnon, tu oublies ton job, tout ça. Alors, des fois, les gens me disent mais justement, j'ai du mal sur l'ego. C'est vachement intéressant quand même que dans une société égoïste, on ait du mal à identifier ce qu'on attend dans son ego. Bon, c'est assez simple, c'est tout ce qui ne concerne pas les autres. Par exemple, j'ai pas envie de te donner d'exemple, sois toi-même et après, on peut correspondre par email et puis là, on peut voir ton cas précis. Donc, au niveau de l'ego, au niveau de la famille, alors au niveau de la famille, c'est quel est ton idéal avec ta famille qui t'a amené sur Terre et qui existe depuis que tu es né et quel est ton idéal avec la famille que tu construis. Pareil au niveau social, pareil au niveau de l'entreprise, pareil au niveau du lieu de vie. Alors, dans le cercle, dans les cinq cercles, l'entreprise, tu ne rentres pas tout de suite dans le modèle de l'entreprise, c'est la généralité. Je veux faire ça, c'est quoi ta mission au sein de la société et ou de la nature. Ensuite, tu poses un choix sur les sept champs de l'éthique. Tu en choisis un et par exemple, si c'est l'écologie comme moi, tu essaies d'avoir une approche. Moi, c'est l'éducation, blablabla, écologie. Et après, s'il y en a d'autres qui te touchent vraiment profondément, tu peux les identifier mais ils sont en deuxième et troisième position. Il faut vraiment qu'il y ait une compétence cœur. On y viendra avec le modèle de l'entreprise. Tu comprendras la force de ce choix. Voilà. Et ensuite, tu peux commencer à identifier ta compétence. Ça va faire le lien avec la prochaine vidéo. C'est quoi ta compétence cœur ? Donc, en termes, non pas de secteur d'activité, les transports, l'énergie, etc., mais en champ d'éthique. C'est quoi ta compétence et tu as le droit et ça, c'est important de ne pas être compétent. J'espère que ces vidéos vont t'aider à te confirmer tes choix, voire à t'aider à prendre conscience maintenant pour que tu t'orientes vers ton bon choix. Ton bon choix, ce n'est pas moi qui te le donne. C'est toi qui, par la cohérence de ces réflexions, va trouver le bon choix. Et donc, ta compétence, non pas en secteur d'activité, mais en champ d'éthique, ensuite, ça peut se décliner en secteur d'activité et ensuite, ça peut se décliner en compétence opérationnelle. Moi, j'adore communiquer, me mettre en spectacle, etc., et donc, je lis mes aspirations avec cette capacité un peu naturelle, même si j'ai beaucoup de progrès à faire. Et donc, voilà, toi, fais tes choix par rapport à tout ça et travaille bien la cohérence parce qu'on va en avoir besoin. dans la prochaine vidéo où je te dis ciao et profite du paysage. Alors ça, c'est rigolo parce que, à force de parler en te regardant, eh bien, je ne sais plus où je suis par rapport au versant de la montagne. Enfin, je sais où je suis par rapport au versant de la montagne, mais pas exactement par rapport à là où je devrais être. Donc, eh bien, voilà, ce sont les petits off des tournages et je te prends avec moi, comme ça, tu es en direct dans une course au milieu des pierres et de la forêt. Bienvenue dans le pays de la liberté et du sauvage. de la forêt.